Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du jeudi 15 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guide en général que de ce fait elle peut ne pas s'adresser à tout le monde. N'accueillez donc que les messages qui vous interpellent, qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation et de ce que vous traversez en ce moment. Les messages qui ne vous parlent pas, eh bien ma foi, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés pour l'instant. Nous commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner la tendance du jour et ce à quoi on va nous inviter. Pour cette journée, pour ce jeudi, on nous parle d'amour propre, d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi, de fierté. Eh bien, c'est une bien jolie carte, très lumineuse. On nous parle donc de reprendre confiance, de s'aimer, de s'aimer soi-même, ne pas avoir peur de se chérir un peu, de prendre un peu de soin de soi et d'avoir de l'estime pour soi. De regagner en assurance certainement pour des gens, des personnes qui peut-être auraient un peu de doute. Eh bien non, il faut s'aimer, se choyer et avoir confiance. Et voilà, on nous parle bien d'avoir la foi en dos de deck, de garder espoir, de croire au miracle même et d'avoir la foi, d'être spirituel. Poursuivons avec le tarot. Pour ce jeudi, j'ai pris le tarot Nefertari. À la coupe, mes amis, nous avons le roi de coupe et le 4 de bâton. On parle bien là d'amour, d'émotion, de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On nous parle également de prendre bien soin de soi, de s'estimer, de se chérir, de s'aimer nous-mêmes, mais également d'aimer les autres. Toujours est-il que le roi de coupe, c'est une personne qui prend bien soin de son entourage et met toutefois de lui en premier. On nous parle bien de laisser s'exprimer nos émotions, de parler avec notre cœur. Et avec l'énergie du 4 de bâton, on nous parle de stabilité, d'engagement et de festivité. Peut-être une belle nouvelle qui va vous réjouir en cette journée du jeudi et qui va être célébrée, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle bien d'amour, on le voit bien avec cette carte. Et d'avoir foi, il y a juste la papesse derrière qui nous parle de réfléchir peut-être à une situation, de prendre de la hauteur sur une situation et vraiment de garder espoir, d'avoir la foi. On l'a vu avec les autres decks qui nous parlent bien de spiritualité, de s'élever sur une situation, sur quelque chose. Et avec la reine de coupe, là nous avons carrément le couple, le couple de coupe. Eh bien, on nous parle bien d'amour, de réjouissance, de belles émotions qui vont nous accompagner pour cette journée du jeudi. Poursuivons. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner ? L'énergie du 5 de denier. Ah, ben voilà. On est certainement là dans une transition, un passage d'étape. Pendant lequel on va se sentir un peu comme le fessier entre deux chaises, où on a peur de manquer de quelque chose. Alors, ça peut être bien sûr la peur d'un manque matériel et financier, mais ça peut aussi représenter un manque de tout et n'importe quoi. Un manque d'amour, un manque de confiance, un manque d'estime. C'est peut-être bien pour ça qu'on nous demande là, en cette journée du jeudi, non, justement, de prendre de l'assurance, d'avoir confiance en soi, et d'être fier de ne pas avoir peur. C'est certainement un sale moment à passer, mais garder la foi. On nous parle également en dos de deck, justement, d'avoir la foi et de s'élever sur une situation. Donc, c'est peut-être un sale moment à passer, un mauvais ressentiment là, où quand on n'est pas bien, on perd confiance, on perd ses repères, et on a peur de manquer de plein de choses finalement. Alors, quel est votre but ? Quel est votre objectif pour cette journée du 15 ? Eh bien, oui, bien sûr, avec l'énergie de l'impératrice, votre but, votre souhait, votre objectif pour cette journée, c'est d'être bien, de vous sentir bien, de vous sentir en pleine confiance, d'être patient, serein, vous souhaitez l'abondance, mais quand on parle d'abondance, on ne parle pas seulement de financier, on parle d'abondance en général, donc de se sentir bien avec soi, de se sentir bien avec les autres, de ne manquer de rien, de faire aboutir ses projets, de faire avancer ses projets. Enfin, avec l'énergie de l'impératrice, on veut se sentir bien. Alors, bien sûr qu'avec l'énergie du 5 de denier juste à côté, eh bien, c'est justement ça qui va peut-être nous tourlupiner, nous chambouler un peu pour cette journée, et on nous dit bien là de ne rien lâcher, d'avoir vraiment confiance en vous, d'avoir de l'estime pour vous, tout va bien se passer. Poursuivons. Comment vous vous sentez émotionnellement à l'intérieur ? Pourtant, justement, oui, à l'intérieur, avec une énergie de 9 de couple, on se sent bien. D'ailleurs, vous pouvez faire un vœu, les amis. Faites un vœu et surtout ne le dites à personne, il va se concrétiser. Quand on a l'énergie du 9 de couple, c'est que justement, on a tout. On se sent repu, bien, plein, plein, on est bien, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut pour accéder à nos vœux les plus chers. Ils sont peut-être même justement en train de se réaliser et donc, on se sent en pleine plénitude. Alors, pourquoi cette énergie du 5 de denier vient nous casser les pieds, dirons-nous ? C'est peut-être justement parce qu'on est en passe d'accéder à ce qui nous fait vraiment envie, à ce que l'on souhaite vraiment. Et avec l'énergie de l'impératrice, on est en train de finaliser la chose. L'impératrice parle aussi de gestation. On est peut-être sur le point, justement, d'avoir tout ce qu'il nous faut, tout ce dont on rêve. Et là, on est en pleine transition. Quel est le conseil du tarot pour cette journée ? La reine de bâton. Eh bien, il nous dit justement, voilà, n'hésitez pas, avancez, ayez foi en vous, ayez l'énergie qu'il vous faut pour mettre en place vos projets. Soyez plein de créativité, plein d'énergie, garder courage et fierté, même avancer. L'énergie de la reine de bâton, elle est très punchy, elle est très créative, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à ce qu'elle souhaite et elle fait tout ce qu'elle peut, toute l'énergie, elle va la mettre en place pour accéder à ce dont, à ce qu'elle s'est fixé comme objectif. Le tarot nous parle bien. Donc, pour cette journée du jeudi, eh bien, l'énergie du 5 de denier, faites-en fi, allez-y, foncez dans le tas, il faut y aller. Si vous voulez atteindre le 9 de coupe, eh bien, il faut y aller, il faut mettre en place vos projets, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en vous et avoir beaucoup d'estime de soi, être fier de ce que l'on fait, ne pas avoir peur d'avancer. Gardez la foi et tout va bien se passer. Au niveau de votre entourage familial, relationnel, au niveau du quotidien, le 6 de coupe, ma foi, c'est équilibré, on parle peut-être toutefois qu'il y a une situation du passé qui vous apporte un peu de nostalgie, sinon on peut parler d'un enfant, toujours est-il que c'est posant, c'est reposant, c'est une énergie qui est apaisante, joyeuse, je ne vais pas dire que c'est un peu le monde des bisounours, des bisounours, mais si, c'est comme si on se sentait bien, oui, c'est relaxant, c'est équilibré, il y a quelque chose peut-être du passé qui vous emprunt de nostalgie peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on a le 5 de denier juste au-dessus, peut-être c'est justement cette ambiance du passé où là vous vous sentez bien, qui vous manque tout simplement, et en y repensant, vous êtes emprunt de nostalgie. Au niveau de votre sphère financière et matérielle, c'est lumineux, c'est magnifique, je ne voudrais pas dire, mais on a encore une fois deux arcanes majeures l'un sur l'autre, et avec le soleil, c'est le plus bel arcane du tarot, c'est vraiment très très chouette, il y a peut-être même une très belle nouvelle qui va vous arriver en cette journée du jeudi. Si ce n'est pas le cas, dites-vous bien que tout va bien, tout roule, vos projets sont en route, ce que vous souhaitez faire, c'est en route, vous savez très bien gérer vos affaires, tout est correct pour cette journée, et ma foi, pas d'obstacles majeurs en vue. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, et bien c'est encore magnifique, ça fait quand même trois arcanes majeures qui nous accompagnent pour cette journée du jeudi. L'étoile, et bien on peut parler de communication qui vont vous permettre de réaliser un souhait, parce qu'en plus avec l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui va se concrétiser, toujours est-il que c'est protégé, il y a vraiment des belles énergies là qui nous accompagnent pour cette journée du jeudi. On parle donc que vos activités sont protégées, qu'il peut y avoir beaucoup de communication également, que ça va certainement vous permettre d'accéder ou de réaliser un souhait, un vœu, en tout cas ça va vous apporter beaucoup de bonheur. On est peut-être sur le point de voir tout ça se réaliser, c'est peut-être pas encore complètement concret dans ce monde matériel, mais toujours est-il que vous allez tout faire, tout ce qu'il faut pour y accéder. N'oubliez pas tout de soi justement d'avoir bien confiance, d'avoir beaucoup d'estime pour vous, d'avoir vraiment, d'être plein d'énergie en vous, d'être lumineux et rayonnant, et ça va faire aboutir vos projets. La carte de conclusion pour cette journée, oh là là, ma fou, encore un arcane majeur et pas des moindres, le jugement. Il y a comme une révélation, quelque chose qui va peut-être étinceler, qui va vous apporter vraiment quelque chose de vraiment très très chouette. C'est comme une deuxième chance. On finit quelque chose, on recommence quelque chose d'autre, et ça va vous permettre vraiment d'accéder à vos rêves, à vos souhaits les plus chers. C'est en train de se concrétiser. C'est vraiment une très très chouette journée. Cette journée du 15 septembre, ma foi, 4 arcades, en tout cas 4 arcades majeures, ça nous promet vraiment une journée importante. Voilà, ce n'est pas une journée qui va passer inaperçue. Une journée lambda. J'en suis bouche bée. Vraiment. Là, il faut vraiment garder la foi. Il faut croire au miracle. On nous en parle là. Croyez au miracle pour cette journée du jeudi. On va toutefois aller chercher quelques précisions quand même, malgré que ce soit un tirage magnifique. On va essayer de préciser un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va toutefois. 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 Alors, à la coupe, on a la carte de l'instabilité et de la famille. Alors, l'instabilité, elle me fait vraiment penser à la carte du 5 de donier, qui peut-être nous dit justement qu'on est en train de jongler avec une situation familiale peut-être, quelque chose qui est en place depuis un moment ou qui est en train d'évoluer. Et qui nous demande beaucoup d'agilité pour maintenir l'équilibre, un équilibre familial. C'est peut-être pour ça qu'on a justement le 6 de coupe, là, qui nous parle de nostalgie, de situation du passé et qui nous parle de transition également. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille qu'il faut rééquilibrer, où on traverse une petite période instable. Mais bon, avec les arcades majeurs, là, qui nous entourent, franchement, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Surtout, ce sont vraiment de très, très jolies cartes qui vont nous permettre d'accéder vraiment à ce que l'on souhaite. Alors, derrière, on a quoi ? L'étranger. On a le soutien de l'univers, de toute façon. Et voilà, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive, vraiment, qui va vous faire énormément plaisir pour cette journée du jeudi. Il y a la chance derrière. Et bon, là, on nous parle de séparation. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir laisser de côté pour pouvoir avancer en cette journée du jeudi. On parle bien de transition, de passage. Allez, énergie extérieure. Ben voilà, l'enfermement. On a vraiment peur de manquer de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous chagrine, qui nous met un peu la pression, qui nous fait nous sentir seul, qui nous fait l'impression d'avoir peur de manquer de quelque chose. Ça, c'est clair, c'est confirmé. Mais bon, c'est juste une étape à passer, une période transitoire, dirons-nous. Votre but, votre objectif sur l'impératrice, là, c'est une très jolie carte. L'examen, c'est la victoire. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez faire aboutir un projet, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, toujours est-il, que c'est en bonne voie et ça va se réaliser. Au niveau de vos émotions intérieures, la culpabilité. Et bon, là, vous allez la faire sortir parce qu'avec une œuvre de coupe, on voit bien que vous vous sentez bien, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous qui va se réaliser. Donc, existe la culpabilité. On nous dit bien qu'il faut avoir confiance, il faut être dans l'estime de soi, s'aimer, avoir de l'amour propre. Et donc, laisser justement ces sentiments qui pourraient vous faire sentir coupable par rapport à tout ce bonheur qui va vous entourer, qui va vous arriver dessus. Et du coup, peut-être justement, vous allez vous dire, oh là là, mais comment c'est possible ? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre qui est peut-être plus dans le besoin ou plus malheureux ? Non, non, il faut profiter de ce bonheur qui va vous arriver et ne pas vous sentir coupable. Le conseil du tarot, eh bien voilà, il y a peut-être des petits déplacements, peut-être le fait de voir plus loin, tout simplement avec la longue vue là, de prendre de la hauteur sur une situation et de faire avancer vos projets en ayant confiance en vous. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, quotidienne, voilà, on nous dit bien de prendre soin de ses amis, peut-être il y a des rendez-vous, des regroupements, une sortie qui est prévue entre amis, eh bien n'ayez crainte, allez-y, vous allez passer un bon moment, peut-être allez-vous vous remémorer des souvenirs du passé qui vont vous faire du bien, qui vont vous empruntre de nostalgie, de vous faire penser justement à des activités que vous aviez eues ensemble et sur lesquelles vous aviez passé un bon moment. Toujours est-il qu'on nous parle vraiment là d'un bon moment en famille ou entre amis pour cette période, pour cette journée du jeudi. Au niveau de votre sphère financière et matérielle, on parle bien que vous avez la santé, que tout est bien, que tout est bien, que tout est correct, que vous avez la foi, la force, que votre sphère matérielle et financière se porte bien. Et d'ailleurs, on voit avec l'énergie de l'examen et de l'impératrice et du soleil, que demander de plus, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus sur cette sphère-là pour cette journée du jeudi. Au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités tout court, on parle bien qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, que vous désirez fortement et qui va vous arriver, c'est protégé, ça va se concrétiser les amis. C'est vraiment très très joli. La carte synthèse, la carte de conclusion, on nous dit Boomerang. Il y a quelque chose certainement qui va vous revenir, quelque chose que vous avez semé et qui là maintenant vous revient. C'est le moment de récolter avec la carte du jugement. On voit bien qu'il y a une révélation, un changement, un mouvement, une seconde chance. Et bien c'est pour cette journée, ça vous arrive. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose de très très bien, qu'il y a beaucoup de joie par rapport aux enfants, par rapport à de la nouveauté. Il y a certainement des nouvelles qui vont vous arriver et ça va vraiment vous permettre d'avoir une très très jolie journée, les amis. Allons chercher plus de prédictifs avec le petit Lenormand. Un bien beau tirage toutefois qui nous accompagne pour cette journée. C'est très très lumineux. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on nous parle des nuages et des oiseaux. Bon, ça c'est pas très réjouissant. On parle donc de quelque chose qui vous chagrine, qui vous tourne le pin. C'est peut-être en rapport avec le 5 de denier, dirons-nous. Mais toujours est-il qu'il y a des communications qui arrivent là. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Peut-être une situation par rapport à un enfant qui vous pèse un peu, qui vous chagrine, ou vous n'y voyez pas très clair tout simplement. On nous parle simplement d'engagement, de contrat. Ça peut être par rapport justement à la scolarité d'un enfant, par rapport à des documents qui concernent un enfant, ou alors tout simplement par rapport à un nouveau projet. Et il y a quelque chose là qui vous pèse un petit peu, ou vous n'y voyez pas très clair. Donc, par rapport certainement à un projet, par rapport à un contrat peut-être. Toujours est-il qu'il y a des communications qui pourraient toutefois être empreintes un peu d'une légère nervosité. Ça peut concerner donc un rendez-vous, un bâtiment officiel, un organisme, oui. On parle aussi, on peut parler d'ouverture quand même, qui va peut-être vous permettre de trouver une solution. Toujours est-il que vous allez certainement avoir l'aide, le soutien d'un ami, de quelqu'un qui vous est proche. C'est déjà mieux quand même, c'est déjà mieux. Oui, alors on parle de quelque chose qui a trait avec le financier, ou alors avec un supérieur hiérarchique. Toujours est-il que c'est protégé, il y a de la communication, il y a quelque chose qui va se réaliser, il y a une transaction là certainement. En tout cas, ça va se concrétiser. Oui, et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On voit bien qu'il y a une situation qui bouge là. Il y a la fin de quelque chose, une transformation d'une situation concernant un contrat, un engagement. Il y a une décision qui va être prise, et ça va vous permettre de faire bouger les choses. Ça va vous apporter vraiment la solution, la clé. Allez, poursuivons. Alors, en dos de deck, les amis, on retrouve le cercueil qui nous parle donc de la transformation d'une situation qui était certainement bloquée par rapport à quelque chose de financier. On peut parler également d'un bâtiment officiel, de prendre de la hauteur sur une situation. Toujours est-il qu'il y a peut-être un peu de stress, un peu de nervosité, mais vous allez avoir le soutien d'un ami, de quelqu'un qui vous est très proche ou de quelqu'un qui est maître en son domaine. Et toujours est-il que ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie. C'est protégé, on le voit derrière. Continuons. Alors, au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on parle bien de retrouver la sérénité, d'être paisible par rapport à une situation qui est certainement vous avez agacé et qui vous avez énervé. Toujours est-il que là, on parle bien de retrouver stabilité, que ça va s'ancrer paisiblement, que c'est pour du long terme et que l'énervement, l'agacement, la prend fin. On va aller voir ça de plus près toutefois. On peut parler de choix à faire, de décisions à prendre. On peut aussi parler de rendez-vous avec un bâtiment officiel. Ça va vous permettre de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui a trait avec votre famille, avec votre foyer, avec votre quotidien, votre relation, vos émotions. Toujours est-il que ça concerne votre foyer. On est bien dedans. C'est une bonne chose, on dirait. Alors, on parle à nouveau là de quelque chose qui tournait en rond peut-être ou qui vous a agacé pendant un bon moment. Alors, ça peut concerner un nouveau projet ou alors ça concerne un enfant. Toujours est-il qu'il y a des communications, là, ça peut être donc du coup par rapport à un couple ou par rapport à une fratrie. Ça peut apporter une légère nervosité, mais ça, on l'a vu avec le fouet qui a tendance à faire agacer. On parle encore de communications, là. Toujours est-il qu'il y a des décisions qui vont être prises, ça va être tranché et ça va mettre fin, justement, à ce qui vous tue le pin. On parle bien de rendez-vous ou de rencontres ou de décisions à prendre, de choix à faire. Oui, 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 oui. Alors, en ce qui concerne vos activités professionnelles et de vos activités tout court, on a donc le serpent, l'enfant et le jardin. On peut parler, donc, du coup, de la transformation, de l'avancée d'un projet, là, suite à un rendez-vous, une décision, un choix à faire en cette journée du jeudi. Ça nous dit quoi de plus ? Ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie. C'est lumineux. Il y a le soleil en finalité, malgré que peut-être il y aura eu une petite période de stress, quand même, entre deux. Ça va quand même vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation ou alors, il y a un rendez-vous avec un bâtiment officiel, peut-être pour concrétiser justement un nouveau projet. Ça peut-être également être une femme qui s'occupe de ce dossier. et ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Il y aura peut-être également le soutien de votre famille, de quelqu'un qui vous est proche. On peut parler de votre conjoint ou alors quelqu'un qui fait partie de votre cercle restreint. Et on parle bien de contrat d'engagement, de quelque chose qui va se signer. Toujours est-il qu'à nouveau, on nous parle de soleil, de lumière, de quelque chose qui va vraiment vous réjouir sur une situation qui peut-être était bloquée depuis longtemps ou sur laquelle il y avait eu des petits coups bas, de la jalousie ou des trucs comme ça ou alors qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre vos objectifs. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, on parle bien d'une évolution très positive, d'une transaction financière et de décisions qui vont être prises. Alors, bien sûr, qui vont être prises pour apporter quelque chose de bien mieux. Toujours est-il qu'on peut nous dire là que ça va être près du temps, que ça va avancer doucement, mais sûrement, mais que là, il y a une belle évolution qui arrive à vous, qui va vous donner certainement de faire des choix. En tout cas, c'est pour pérenniser une situation et ça vous apporte vraiment des solutions. Ça va vous permettre vraiment de bien évoluer. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un bâtiment officiel, quelque chose qui a très certainement avec la justice. Enfin, si ce n'est pas la justice, toujours est-il, c'est vraiment quelque chose d'officiel, d'acté. On peut parler, bien sûr, de notaire, de tribunal, de banque. Il y a quelque chose de financier qui va être décidé là et qui va vous permettre une belle avancée, un beau changement positif. ça a vraiment rapport avec les financiers. Vous me direz, c'est normal, on est dans la sphère financière là. Mais ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie et une belle évolution. Ça peut concerner soit votre famille, soit votre travail. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles écrites pour cette journée du jeudi. Donc là, on voit bien, pour synthétiser un peu, qu'il y a soit un enfant, soit un nouveau projet là. Je pense plutôt à un nouveau projet qui se met en place, qui va être acté officiellement. Ça va être pour du long terme. Ça va mettre fin à une situation qui vous a, peut-être qui tournait en rond, qui vous a gacé parce que ça a été long et pénible. Peut-être plein de démarches administratives qui vous ont pesé. Toujours est-il que là, il y a le changement, la transformation de la situation grâce à des rendez-vous qui se mettent en place. Ça vous permet vraiment d'évoluer correctement. Il y a une belle évolution. Il y a des décisions qui sont prises et c'est acté officiellement. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle sérénité, de vous poser et d'avancer bien plus sereinement. C'est magnifique. Vraiment, il y a vraiment des très belles énergies. Donc là, on voit bien qu'on retrouve la sérénité par rapport à une situation qui vous avait agacé. On voit bien là que le fouet est tranché par la faux et donc là, il en est fini de l'énervement et de ce qui pouvait tourner en rond. Et là, on voit bien que la faux nous apporte vraiment une belle évolution. C'est très très joli. On évolue vers une situation qui est bien plus stable grâce à des rendez-vous, des entretiens avec un organisme officiel et on a bien rapport avec du financier. Eh bien, voilà les amis, pour cette journée, on va conclure avec des cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Un très joli tour à un très joli tirage, pardon. Toutefois, gardez confiance avec cette énergie du 5 de denier qui va peut-être vous mettre des doutes et vous faire penser que vous allez manquer. Eh bien non, gardez confiance, gardez l'estime de soi, ayez foi en vous et il y a une fois aussi en les autres et ça va aller. Conclusion avec les portes de l'intuition pour cette journée du jeudi 15 septembre, s'il vous plaît. Conclusion, message pour cette journée du 15 septembre 2022, s'il vous plaît. La force de conviction Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enrinciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ayez foi et ayez la force, croyez en vous. On nous l'a dit. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Sachez vous positionner, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, mettez-vous à votre juste place. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'amour propre, ayez foi. Franchement, c'est un magnifique tirage, mes amis, pour cette journée du jeudi 15 septembre que je vous souhaite excellente et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada